Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing de ma commande Sephora et imprime un crash test slash première impression des produits que j'ai commandé. Comme d'habitude, je prends mon instrument indispensable pour me maquiller. J'ai toujours ma mèche par contre qui revient à me faire des petites oreilles, c'est plutôt mignon. Voilà, comme ça on dirait juste Paul Nareff. C'est mieux que Aguide, noté. Bon, alors, je vous avais dit sur Twitter que j'avais craqué mon slip et en fait, en recevant ma commande, je me suis dit « Ben, j'ai pas acheté tant que ça. J'ai quand même acheté quelques produits et je pense que je vais réussir à faire un maquillage plutôt complet avec tout ça. Mais il y a moins que ce dont je me souvenais. Donc, bon, c'est pas grave. En fait, ce qui va faire que mon maquillage va pouvoir être complet, c'est que j'avais des points, des Beauty Insider Points, je sais pas quoi, Rewards. Vous savez là, les points qu'on collecte quand on achète sur Sephora. Je ne sais pas comment ça se fait que j'en avais autant parce que ma dernière commande sur le site de Sephora datait de fin 2015. Et depuis que je suis ici, j'y suis peut-être allée une ou deux fois. Donc, bon, allez savoir. Mais en tout cas, j'avais assez de points pour me prendre un petit set de 5 produits Bare Minerals, qui est une marque que j'ai envie de tester depuis très longtemps. Et qui contient un primer, un mascara, un rouge à lèvres liquide, une poudre de finition et un pinceau. Donc, il n'y a pas de fond de teint par contre. Je pensais que la poudre de finition, c'était du fond de teint. Je dois me trouver un fond de teint pour l'automne-hiver et un correcteur aussi. Ça, je n'en ai pas. Et enfin, pour aujourd'hui, je vais faire un teint plutôt simple, je pense, certainement avec la BB Crème NYX que je vais prendre de ce pas. Le maquillage d'aujourd'hui ne sera donc pas composé à 100% premières impressions, mais en grande partie, on va dire. Pour le teint, je vais donc utiliser ma BB Crème NYX et la palette de concealer L'Oréal Infaillible Total Cover. Après une période plutôt niveau peau, je me regarde dans le miroir derrière, je rattrape un teint plutôt correct. C'est-à-dire que j'ai toujours les mêmes problèmes, vous le savez, pour dilater, là où je suis en train d'appliquer le correcteur, point noir sur le nez et peau, en général, peau pas folichonne. Mais vous le voyez, je pense, les quelques boutons qui me pourrissaient la vie il y a quelques jours commencent tout doucement à s'en aller, donc ça, c'est plutôt bien. C'est la première fois que je filme avec le Canon iOS Rebel T3i. Et il y a l'écran de contrôle sur le côté, donc je m'excuse parce que je n'ai pas l'habitude. D'habitude, j'ai mon écran juste au-dessus, donc entre guillemets, ça ne se voit pas trop. Là, je regarde toujours ma tronche sur le côté, je suis désolée. Mais je vois que je suis extrêmement blanche. Voilà, c'est l'été, mais pourtant, je suis toujours blanche comme un fantôme. Il faut dire que je ne me suis pas beaucoup exposée, voire pas du tout, au soleil cet été. Mais bon, demain, je vais à la plage. Peut-être prendre un peu de couleur. Donc, j'essaie de ne pas trop me regarder dans le retour écran, mais souris. C'est ma première fois avec cet appareil. Ne soyez pas trop dure si jamais je regarde de temps en temps le retour écran. Et je passe à la bébé crème. Et du coup, je ne sais pas quelle poudre de finition je vais utiliser. Parce que j'en ai deux dans cette commande. C'est pourra. Ce n'est pas une bébé crème très très couvrante, mais d'un côté, ce n'est pas censé être très très couvrant une bébé crème. Donc, on va dire que ça fait juste un voile de teint. Je vais quand même mettre un peu de bronzer et de blush parce que ça m'a plu. Ah, mais oui, c'est ça. La lumière s'allume. En fait, je voulais m'acheter le bronzer Oula de Benefit. Parce que quand j'ai demandé quel était le meilleur bronzer selon vous, vous avez été une majorité à me dire que c'était celui-là qui était le mieux. Seulement, je pense, si je ne m'abuse, qu'au dernier moment, je l'ai enlevé de mon panier. Parce que je ne sais pas, il ne me tente pas en fait. Le packaging, c'est bête, mais le packaging ne me tente pas du tout. Cette espèce de boîte carrée profonde ne me tentait pas. Et puis, j'ai vu Rachel utiliser un bronzer Physicians Formula dans une de ses dernières vidéos. Et il avait l'air très bien, très pigmenté. Et il coûte entre 10 et 15 dollars, je pense. Et je l'ai vu en magasin. Donc, je me demande si je ne vais pas aller acheter celui-là. Dites-moi si vous avez le bronzer Oula. Parce que, honnêtement, c'est vraiment le packaging qui ne me tente pas en fait. Je ne sais pas pourquoi les packaging de Benefit ne m'ont jamais spécialement attirée. Donc bon, I don't know. Je verrai ce que vous me conseillez encore. De toute façon, une deuxième commande n'est pas à exclure. Si vous avez déjà testé les bronzers de chez Tarte et que vous les trouvez bien, dites-le-moi. Vu que je vais faire une commande sur Tarte.com. Tarte-cosmetic.com, je ne sais pas. Très bientôt. Comme ça, si jamais je prends le bronzer en même temps. Voilà, j'ai mis un petit peu de couleur sur mes choses. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis le primer. Tout va bien. Le soir, je suis un peu décalée, un peu fatiguée. Mais c'est pas grave, je vous donnerai des nouvelles du primer Bare Minerals quand je l'utiliserai. Et il y a un autre produit que je ne vais pas spécialement utiliser aujourd'hui, vu que je n'ai pas de fond de teint liquide à appliquer. Et que je préfère appliquer ma bébé crème avec un pinceau qui est le pinceau ELF. C'est le Beauty Blender. Je me suis racheté un Beauty Blender. Il y avait une édition Marble Rose. Mais bon, je suppose que vous connaissez déjà toutes et tous ce produit. Et du coup, premier vrai produit de cette commande quand même, c'est la poudre libre, fixante, transparente de Laura Mercier. Qui est une poudre très connue et, encore une fois, que Rachel utilise. Autant vous dire que je m'inspire beaucoup de ce qu'elle utilise. Je pense que c'est normal, vu que je regarde toutes ces vidéos et qu'elle est tout simplement sublime. Je n'ai pas acheté la petite houppette qui est vendue avec, enfin qui peut être vendue en combinaison avec cette poudre. Alors, il faut dire qu'il y a un beau tamis, mais ça ne sort pas beaucoup. Vous pouvez mettre en fiche plein dans le pot. Donc, ce que je fais, moi, pour poudrer ma zone T, qui n'a pas l'air très brillante aujourd'hui, c'est que je prends un kabuki et je vais juste balayer comme ça. Effectivement, cette poudre a l'air beaucoup plus fine que les autres poudres que j'ai déjà testées. Elle ne sent rien, je pense. Non, elle n'a pas d'odeur. Ça, c'est bien. Et je ne vais pas poudrer tout mon visage. Je ne vais pas poudrer mes joues, par exemple, où j'aime bien avoir un petit peu de glow, mais juste la zone médiane. Voilà. Je ne sais absolument pas dire si c'est bien matifiant pour le moment, vu que je fais un test au soir. Mais ne vous inquiétez pas, ici, c'est un unboxing slash première impression. J'aurais très certainement l'occasion de reparler de ces produits, étant donné la contenance, là, franchement, on n'est pas volé pour le prix, parce qu'on a quand même 29 grammes de produits. 29 grammes, ça n'a l'air de rien, mais vous avez vu le pot, c'est vraiment pas mal quand même. Comme contenance. Donc, je pense que j'en reparlerai très bientôt. Je n'ai pas acheté de produit pour les sourcils, comme d'habitude. Je n'ai pas encore trouvé le truc qui me ferait craquer. Peut-être qu'un jour, je craquerai pour le Gimme Bro ou le, je ne sais plus comment s'appelle, l'autre produit de chez Benefit qui est hyper connu. Pour le moment, je ne fais que les brosser. Et par contre, pour les yeux, je me suis acheté enfin le Tattoo Liner de Kat Von Z. Très, très, très réputé, très, très bien coté sur la toile. C'est un eyeliner feutre qui a... Ouh là, je ne sais pas si cet appareil fait le focus, mais... Il y a une pointe très, très, très fine. Ah, mais en fait, c'est un pinceau en forme de feutre, si je ne m'abuse. Ce sont des poils. Apparemment, il tient très, très bien vu que le nom, c'est Tattoo. Donc, on va voir. Oui, attention, le liner à la main levée. J'ai l'air d'aller... Par contre, j'ai comme l'impression que... Il y a l'air d'avoir une petite bille, entre guillemets. Et donc, est-ce que je n'aurais pas dû secouer le pinceau, secouer l'eyeliner avant de commencer parce que ça n'a pas l'air extrêmement noir comme ça. Weird. Pour un produit dont tout le monde parle. Mon avis comme ça, après première application, à main levée, c'était vraiment ça. Vous avez vu l'exercice. Je tournais mon miroir et j'étais comme ça. Il est vraiment facile à appliquer. L'eyeliner, on sait que c'est quelque chose d'hyper difficile à poser. Je suis la première à galérer, mais alors là, comme une dingolito. Et là, je dois bien vous dire que cet eyeliner est vraiment facile d'application. Donc, j'ai pris la teinte Trooper qui, si je ne m'abuse, est le noir. Oui, c'est noir. C'est noir sur mes yeux. La pointe est effectivement très fine et le produit est bien imbibé jusqu'au bout de la pointe, ce qui n'est pas le cas de tous les eyeliners. Cependant, ce n'est pas le plus noir de tous les noirs. Ce que je trouve un peu bizarre, pour faire une rime. Donc, dois-je le conserver de cette manière pour que l'encre soit vraiment bien dans le fond ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est la couleur qu'il doit avoir ? C'est-à-dire pas si intensément noir. Je me pose la question. Comme je sais que c'est un produit qui est très très connu et que vous êtes nombreux à avoir testé, si vous le connaissez, si vous l'avez déjà utilisé, dites-le moi. Est-ce que le vôtre est plus pigmenté, entre guillemets, que le mien ? Est-ce que le noir est plus intense chez vous ? J'attends vos commentaires, juste pour savoir, parce que sinon je le trouve très joli. Alors là, application 10 sur 10. Je suis très contente. C'est rare que je sache faire un trait d'eyeliner comme ça en deux secondes, sans faire de pâté, sans rater le trait tout simplement. Donc, je pense que ça va être un bon produit pour moi. Mais, niveau couleur, donnez-moi vos avis. Je vais ouvrir ma petite boîte Beauty Insider. Le primer, ce sera pour une prochaine fois. De toute façon, le primer, ça n'avait pas vraiment d'intérêt que je le teste maintenant, à part peut-être pour vous dire s'il peluche ou pas, quand on rajoute une couche par-dessus. Mais là, c'est le soir. Après, je vais passer la soirée tranquillement chez moi. Donc, c'était juste pour ouvrir mes produits. Enfin, la poudre, je la testerai aussi une autre fois. Par contre, je vais tester le mascara. Est-ce que, quand même, un bel échantillon, je vais dire. Combien de grammes de millilitres est-ce que c'est écrit ? Oui, on a quand même 5,5 millilitres de mascara. C'est plutôt honorable, je trouve, pour un échantillon. Pas vraiment un échantillon, mais enfin un petit pack d'essais. Comme toujours, je recourbe mes cils. C'est devenu une habitude maintenant. Donc, moi, je le fais à chaque fois avec mon vieux recourbe-cil Primark qui n'est plus extrêmement efficace. Enfin, je l'utilise quand même. C'est vraiment une habitude. Et alors, les mascaras, c'est toujours difficile. Surtout pour une première, mais wow ! Oh ! Alors là, je ne sais pas si vous allez voir. La brosse est toute, tu sais, bizarre. Essayons ça. Ça a l'air d'être un mascara allongeant, mais pas volumisant. Je n'ai même pas regardé ce que ça disait. Le test ne fit fou ! Non, moi, je découvre les produits. Ouais. Comme ça, de prime abord, je ne dirais pas que ça va être un favori. Moi, j'adore avoir une grosse rangée de cils bien fournue. Mais ça allonge, je ne peux pas dire le contraire. Qu'est-ce que ça dit ? L'âge combination. Mascara volumisant. Je ne pense pas que ce soit un mascara volumisant. Volume you can see, power you can feel. Mascara 10 en 1. Avec des minéraux nourrissants, un complexe de protéines de quinoa. Qui donne des cils longs et épais. Avec un super volume. En fait, j'ai l'impression que ça enrobe chaque cil. Et donc, lui donne plus de volume. Enfin, enrobe chaque cil, même pas enrobe. Deux, trois cils en même temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, ça donne un peu de volume. Mais ça ne fait pas un effet fourni. Bien qu'à droite, ça ne donne pas le même effet. Ça, c'est très drôle. Vraiment, encore quoi. D'un oeil à l'autre. La brosse, ce n'est pas désagréable. Je ne vois pas trop l'effet spirale, ce que ça fait. Ce sont des poils en silicone. Par contre, ça sèche très vite. Parce que là, je veux repasser un deuxième petit coup. Et c'est déjà tout sec. Moi, j'aime bien pouvoir retravailler mes cils assez longs. Bon, c'est une mi-mole. Ce n'est pas le pire mascara du monde, je pense. Mais je ne suis pas sûre que ça va devenir mon préféré. Donc, bon. Encore une fois, donnez-moi votre avis si vous l'avez déjà testé. Alors maintenant, on va passer à un produit que je voulais tester depuis très longtemps. C'est-à-dire le Bottom Lash Mascara de Clinique. Oh mon Dieu, je vous en parle depuis des mois de ce truc. Depuis que je regarde les vidéos d'Hélène, mon blog de fille, je sais que ce mascara existe. A chaque fois, je me dis, allez, achète-le, allez, achète-le, allez, achète-le. Parce que moi, je ne sais pas me mettre du mascara sans en fiche partout, sur les signes d'en bas. Que voulez-vous ? Je suis un peu lente à la détente. Il me faut toujours des années, des mois pour me décider à faire quelque chose. Donc, quand je regarde ces vidéos, je vois qu'à chaque fois, il dit qu'il est discontinué en France. Et qu'en plus, il vide les stocks apparemment en France. Mais qu'il est toujours commercialisé ici aux Etats-Unis. Et qu'en plus, il est moins cher. Genre ici, il coûte... Avant, il coûtait 10 dollars. Moi, je l'achetais 12 dollars. Je pense qu'au moment où je l'ai repéré, il en faisait 11. Et au moment où je l'ai acheté, il en faisait 12. Donc, les prix augmentent. Mais apparemment, c'est quand même moins cher qu'en France. Donc, si jamais vous venez aux Etats-Unis et que vous aimez ou que vous voulez tester ce mascara, profitez-en. Ah oui, il est tout mini, mini, mini. So tiny. D'accord. Oui, effectivement. Alors, ça devrait aller. Oh là là. C'est trop mignon. J'ai l'impression que c'est un mascara de poupée. Ah ben, voilà la révolution qu'il me fallait. Il donne pas mal de longueur, n'empêche. Bon, alors, c'est-à-dire que je vais quand même continuer à me tâcher la paupière en rond-dessous, là. Mais au moins, ça ne fait pas de paquet. Parce que moi, c'est ça que le problème que j'ai... Ouh là ! Beaucoup trop de produits, ma chérie ! Beaucoup trop de produits, ma chérie ! Je disais donc, ça, c'est le problème que j'ai avec les autres mascaras, c'est que ça fait des paquets. Et là, j'ai mis beaucoup trop de produits. J'ai pas bien essoré la brosse. C'est la catastrophe, là. Bon, c'est pour ça que les crash-tests sont faits. À gauche, ça va. Malheureux à droite. Je mets des cils longs comme ceux d'en haut. Au moins, on peut pas dire que le truc n'arrange pas. Je vais attendre que ça sèche et je vais corriger le tir. Je vais essayer, du moins. Bon, je vais regarder bien droit dans la caméra et j'essaierai de vous faire un zoom pour que vous voyiez la différence entre les cils juste avec un peu de mascara et les cils avec beaucoup trop. Ce qui a fait une longueur qu'on n'a pas... Qui n'est pas spécialement désirée pour des cils du bas. Bon, je vais pas savoir arranger plus que ça, je pense. C'est pas grave. Au moins, j'aurai testé le produit. Je sais qu'il faut que j'y sors bien la brosse. J'enlève le bout de ma lèvre. Et on va passer à un produit que j'avais envie de tester depuis très longtemps. C'est l'highlighter Pearl de Becca. Tout le monde parle du Champagne Pop ou Sea Pop en France et en Belgique, si j'en m'abuse. Parce que l'appellation Champagne est une appellation contrôlée. Donc on ne peut pas l'utiliser à tort et à travers. Ce n'est que pour le Champagne. Ici, ils s'en foutent. Mais je le trouvais un peu trop doré. Et j'avais envie d'un highlighter plus froid. Donc j'ai pris le Pearl qui est blanc, concrètement. Et je n'ai pas de pinceau à highlighter. C'est encore un achat que je dois faire. Donc je vais prendre mon éponge diamant et j'estomperai avec un pinceau à blush. Pigmenté. Oui. Ah, on ne peut pas dire que ce n'est pas pigmenté. Hum hum, hum hum, d'accord. C'est très blanc. Ça me change. Je n'ai jamais eu d'highlighter aussi blanc. Je sais que ça, ce n'est absolument pas optimal pour appliquer de l'highlighter. C'est un test. Wow, il est vraiment pigmenté. Ouh, ça c'est super. Parce que vous savez, parfois on parle d'une marque. BK, BK, BK. Et les gens sont tout fous de cette marque. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous avez ça aussi. Mais parfois quand on parle trop d'une marque, je n'ai pas envie de la tester. Et là, je me suis dit, allez, on va voir. What's all the hype about ? J'en ai même mis dans mes cheveux. Même mes cheveux sont allaités. Ben là, franchement, je dois dire que je suis plutôt bien surprise. Par contre, mon pinceau n'a pas l'air idéal. J'ai l'impression que ça enlève quand même pas mal de pigments. Mais on voit que le glow est là. Très, très, très joli. J'aime beaucoup. Oui, et je suis contente parce que du coup, cette couleur-là, c'est vraiment très neutre. Et ça va être parfait pour toutes les saisons, je pense, et surtout pour l'hiver. Et on va déjà terminer ce make-up avec les lèvres. Je ne sais absolument pas si ce rouge à lèvres va maler. Il s'appelle Infamous. C'est un rouge à lèvres liquide mat. C'est un petit format, mais on a quand même une belle contenance, je trouve, pour tester. Je ne connais pas du tout les rouges à lèvres Bare Minerals. Donc, on y va. Un petit rose nude. Une petite odeur de vanille. Oui, mais pas très forte. L'applicateur est pas mal. La texture est sympa. Ça me fait assez bien penser à Marshmallow, je crois, de Lime Crime. Je vais le prendre juste pour comparer. Non, Marshmallow a l'air plus clair quand même. Swatchons ça. Oui, Marshmallow. Il est légèrement plus clair. Donc, au-dessus, c'est Marshmallow. Et en dessous, c'est Infamous de Bare Minerals. Il est légèrement plus rosé son tenu et le Marshmallow plus clair. Mais je pense que ça peut passer quand même pour deux couleurs très similaires. Et voilà pour cet unboxing slash crash test. Premières impressions de mes nouveaux produits. Je suis désolée si cette vidéo a été un petit peu chaotique. Mais je dois m'habituer à mon nouveau setup. Ne pas oublier d'allumer le micro, les lumières et tout ça et tout ça. J'essaye de faire la meilleure qualité d'image possible pour vous, mes petites biches. Alors, ce qu'il me restera à tester pour une prochaine fois, c'est le primer de Bare Minerals. Je pense la poudre de finition, voile minérale. Et le petit pinceau, en fait, mini-pinceau visage couvrance maximale application zéro défaut. Je ne sais pas trop si c'est un pinceau qui est censé être pour le fond de teint, pour la poudre. Mais en tout cas, il est mignon. Bon, il y a juste les poils là qui partent un petit peu en cocoignette. Mais il est plutôt doux. Moi, j'aurais plutôt tendance à appliquer du blush avec. Tiens, si j'essayais d'appliquer un peu d'highlighter. Je sais que ce n'est pas du tout un pinceau qui est prévu pour, mais il y a quand même beaucoup de chuteint sur cet highlighter. J'ai l'impression qu'il est un tout petit peu poudreux quand même. Oh oui, ça marche. Ça n'a pas l'air trop mal. Mais c'est vrai que la pigmentation est bonne et que le rendu est joli. Si on tapote son pinceau avant, on n'a pas d'effet poudreux sur le visage. Non, c'est plutôt subtil. Ouais, j'aime plutôt pas mal. Bon, j'ai un peu forcé sur l'highlighter. Mais enfin, c'est tellement que je suis contente d'enfin tester cette marque. Voilà, cette fois-ci, j'ai vraiment terminé tous mes petits tests pour le moment. J'ai enlevé mes oreilles de chat, hein. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces produits. Je suis sûre que vous connaissez au moins l'highlighter BK, le beauty blender, bien évidemment, que je ne vous ai pas montré en action, et le liner de Kat Von D. Je pense que ces produits-là sont vraiment les produits les plus connus. Maintenant, le bottom lash de Clinique, dites-moi aussi si vous l'utilisez, si vous l'aimez bien, et les autres produits que je vous ai montrés aussi, pourquoi pas. J'attends vos commentaires avec impatience. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux et que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.